Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Toujours de Nullbuck. Tiens on va se mettre sur le dehors, je suis en train d'y penser. Allons voir notre pharmacologiste, notre pharmacologiste. J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois, mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. Excellente chanson. Parlez à ce monsieur. Commercé. Ah ils vendent des petits trucs, des bons glacés, ils vendent des trucs rigolos. Une bouteille de champagne dans l'orédienne ça a vraiment une utilité. Kit de premier secours permet de guérir toutes les blessures sur soi-même ou un allié. Et la potion de mana pack de bitos du donjon ? Potion réservée aux mages, aux prêtres et tous ceux qui utilisent l'énergie astrale. Permet d'éviter de passer pour un aventurier inutile lorsque survient une situation imprévue. Bah certes, mais ça fait quoi, ça me réinitialise ? Énergie astrale 30. Ouais super, moi je veux bien hein. Mais je vois pas l'utilité de ton énergie astrale. Je vois pas en fait, la mécanique n'est pas expliquée. C'est pas la première des évidences. Le gars vend des trucs. Est-ce qu'on peut lui vendre nous des machins ? À vendre ? On peut lui vendre des machins. Ça, en vrai ça me parait nul. Parce que je sais pas si euh... En fait le problème de cette potion c'est que je ne sais pas si... Pareil, c'est bête mais dans le tuto on me dit pas si je peux... Si un personnage peut en se tenant à côté d'un autre lui faire boire une potion. Ou si le personnage quand il est KO tu peux utiliser ça ou ça s'utilise tout seul ou j'en sais rien. J'ai pas l'info. Euh... Tout ? J'ai qu'un truc. J'en ai qu'un aussi. Bouchure de voyage à Innsmouth je crois que j'ai vu. Moyen. Moyen le séjour de vacances. Le poster du donjon de Nullbuck. Il est vendu. Ok. Bon le reste on va garder. On va garder le reste. Ok. Très bien. Petite gorgée de café. Alors j'ai mis un chrono si je pense à le... Je vais me le mettre sous le nez. Tout de suite. Je vais essayer de vous faire des épisodes plus courts. Voilà. C'est mon engagement pour 2024. Et c'est... Y'a un sans efforceur là ? Montre charge. Ok. Allons à la taverne. Vers le... Vas-y. Ils auraient pu mettre des vrais morceaux de musique pendant les chargements. Ça c'est dommage. Même si ils avaient mis que la musique de fond. C'est leur licence. C'est quand même dommage de pas en profiter en en mettant des caisses quoi. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils avaient trop peur de se dire ouais on va juste faire une copie de la série audio. Je vais pas faire ça. Moi je pense... Une bière. Deux maléfices. Trois compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Naulbuck. Nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boisson. Assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute. C'est une taverne. Ouverte au public c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain ? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut. Euh... Salut. Vous cherchez un nain ? Ça se pourrait. Non, non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute ? L'avoir ton mal coiffé ou la gourde en sandales ? Nous avions un compagnon nain en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord ? Le maître du donjon ? N'importe quoi. C'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative ? Hum... De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ces histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes. Ça fait du vent. Bon. Parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes ? T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon ? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain ? C'est pas le mien en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être pas la digne de la déesse Atati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement ! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Oh, et puis merde ! Et c'est quoi cette histoire de chef ? À la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos soigne tous les points de vie et toutes les blessures de groupe. Mais il n'est pas gratuit. Le prix augmentera à chaque chapitre. Oh là là, l'enfer. Il va falloir être blindé. Faut aller où ? Aider la paladine. Ouais, je veux bien, mais... Ça, c'est l'entrée du donjon. Attirer le nain maléfique. Ça se passe dans ce niveau-là. Ok. Très bien. À l'aventure, compagnon... Attends, je peux interagir avec tout le monde, là ? Ça va mal finir, ça. Ça, ça sent le truc qui va mal se terminer. Moi, je ne veux pas dire. Mais je l'ai dit, hein. Oui, je marche comme un bourré. Je suis à thème. Je suis à thème sur le donjon Nullbuck. Il y a des couloirs, mais c'est infini ! Un coffre ! Avec le mécanisme du coffre qui se trouve là où il y a le coffre. Excellent ! Tac, 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 tac. Il y a forcément un truc par là. Là, une porte ! Comment ça ? Comment ça ? On a l'air de déranger quelqu'un. Une porte ! Au secours ! On repasse par là. Je trouve que la patte graphique, le choix d'aide design, le donjon lui-même est magnifique. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'il est censé être un sombre donjon. Oh ! Encore une victoire de l'intelligence. Ouf ! Là, du loup. Oh, les barbares. Vite, apprenons-en plus sur les barbares. Les barbares Lire Les barbares sont des guerriers Et des guerrières farouches Vêtus de pagnes, de bottes et de fourrure Ils sont grands, costauds et pas toujours très malins Ils détestent la magie, la lecture et les livres En général sauf pour s'en servir comme papier toilette Ils ont une haute opinion de l'honneur Ce sont des barbares Eh mais j'ai une montée de niveau à faire ici Montée de niveau Compétence J'ai une paladine Trop bien Ça augmente la parade En fait il n'y a rien Qui fait spécialement Appel Ah tant qu'elle est adjacente à l'ogre Égale plus 8 en soutien Tant qu'elle est adjacente à l'ogre Égale plus 8 en précision C'est marrant ça Il n'y a pas de Augmente le Soutien Dernière initiative Augmente la résistance magique Augmente la résistance magique C'est marrant ça Je réfléchis pas Pas envie de réfléchir Ça c'est compliqué de faire ça Donc j'évite Avec impatience Il y a quelque chose de magique là-dedans En tout cas il y a un kit de premier soin Ça ça fait plaisir Ça ça blinde J'ai cru que je pouvais Interacher avec un truc Parce que j'ai dû passer ma souris Sur Sur un des persos C'est pas Patrick de ma Pas pratique C'est pas très Patrick Vous voyez J'ai vraiment une équipe de namo Brasse à un léger de Malandrin J'ai un voleur Mon voleur De faire les poches à soi-même C'est la mise en abîme du voleur Certes C'est surtout le désespoir du voleur C'est vraiment quand on est au point De te faire les poches à toi-même C'est que t'es un peu triste Dans ta vie Je vais pas regarder Mais ça se trouve que les pots de fleurs Il y a des trucs incroyables dedans On sait pas Non c'est une blague C'est important De bien renseigner Les issues de secours Sur la carte Bon allons-y Il y a un mec A qui on peut parler Salut mec Salut On cherche une statuette Pourquoi Vous avez l'intention De voler quelque chose ici Non non Nous voulons un souvenir Du donjon Ah ça Oui c'est vrai Qu'on a même une boutique Pour les touristes maintenant Demandez à la vendeuse Et puis circulez Y'a rien à voir ici T'es aimable Comme une porte de prison toi Excellent garde donc Cela va de soi On pille Ah les secrets des poulets La suite Rappelez-vous Les poulets présentent Les caractéristiques suivantes Il peut éviter vos flèches Par son aptitude spéciale Assautiller en battant des ailes Et en faisant Wack 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 D'accord Il peut vous réveiller très tôt S'il s'agit d'un mâle Vous n'aurez alors Pas votre quota de sommeil Et vous ne bénéficierez pas D'une récupération optimale Des points de vie perdus Le jour précédent En bastonnant des gredins C'est vraiment l'ennemi De l'aventurier Tout le monde sait très bien Que les aventuriers Se couchent tard Évidemment Bibliothèque Menzorienne On les embrouille ça Cette bibliothèque Est incomplète Une petite plaque Indique au dessus Du rayonnage Les barbares Vous devez avoir Tous les livres De la collection Votre possession Pour les mettre Dans la bibliothèque Ok donc il y a un vrai intérêt A récupérer tous ces livres Par contre Il y a des petites Sessions de blocage On a débarqué Dans un genre De centre administratif Bonjour Vous venez Pour la vérification comptable Pas vraiment non Si vous avez Une activité commerciale Au donjon de Nullbuck Elle doit être déclarée A coopérative Mais c'est quoi Cette coopérative Je pensais Qu'il devait y avoir Un maître de donjon Non Pas du tout A la place D'un système autocratique Illégitime Qui se perpétue De manière héréditaire Nous avons une coopérative Autogérée Par le personnel du donjon Ainsi Les décisions exécutives Sont prises D'après un règlement Ratifié par l'ensemble Du personnel A la majorité Des deux tiers C'est précis votre truc Et toutes les activités Sont rapportées A l'administration commune Afin de faire l'objet D'un examen d'efficience Et d'un audit comptable C'est un sorcier Il utilise des mots Qu'on comprend pas Je crois qu'on va Vous laisser travailler Un système Qui a l'air de marcher Si on appliquait La même chose Ça serait intéressant Je suis très occupé Serviteur C'est toute une servitude Vous savez Et si je coupe tes pieds Pour en faire un collier T'as le temps ? Oui bien sûr Monseigneur Nous sommes ici Pour chercher la statuette De Gladulferat Vous en auriez entendu parler Cela dit Cela ne me dit rien Non Je n'aime pas beaucoup Les statuettes Ce sont des bibelots Qui ramassent la poussière Il y en avait partout Au deuxième étage Mais heureusement Plus personne ne peut y accéder Ah bon ? Et pourquoi ? Mystère En tout cas Les statuettes Sont l'ennemi du domestique Si on les casse On se fait fouetter Par le CCPL Le quoi ? Le comité coopératif De punition des larbins Oui c'est l'instance Qui décide des châtiments Dans la coopérative du donjon D'ailleurs je ferais bien D'y aller Désolé Chrome Je devrais quand même Lui couper les pieds Vraiment sbire Ce n'est pas la meilleure Des conditions sociales Oui on continue par là Allez J'ai failli tourner Comme un aventurier Là Un raternier Du stuff pour Angou Et un grand marteau Affligeant Ça a l'air d'être L'ogre doit débloquer Une compétence passive J'ai du stuff top tiers Là que je ne peux même Pas utiliser Vous vous rendez compte On en est là Tellement ma capacité De loot est totale Ce qui est génial C'est que si on m'enlève L'ogre Je ne peux plus rien faire Je n'ai plus de stuff Je ne peux plus rien Non Il ne voulait pas Il y a trois statues A régler Mais non Rends-moi le rangeur Le chef Bon il doit y avoir Une explication technique Qu'on va laisser couler Temporairement Mais on va discuter Avec un gars Qui a peut-être la réponse Mec Je te marche dessus Voilà merci Saut debout Poussez-vous Nous sommes occupés Comment ça nous ? Moi et mon double astral Je teste des nouvelles méthodes de combat C'est bizarre toutes ces armes C'est cool Dans une salle d'armes C'est plutôt logique Vous testez quoi comme méthode de combat ? La parade totale par le double astral J'esquive toute forme d'attaque Grâce à la perception De mon double astral éthéré Mais vous avez des compétences En sorcellerie Je suis très au-dessus de tout ça C'est de l'innovation Destructive sensorielle En gros vous faites des moulinets Dans l'air En vous donnant l'air important Je suis capable d'esquiver Toutes formes d'attaque A très haut niveau Essayez pour voir et Bravo vieux Je crois que tu l'as bien Destructive Mais alors bien Excellent Ils ont des bonnes bonnes blagues Dans le donge Bon on va faire tournicoti Tournicoton Allez Pourquoi c'est de la service Dans sa position C'est pas ce que j'avais demandé Bon Bon admettons Allez c'est parti On va faire Oui on s'en fiche Quelque soit le perso Faites tourner des trucs Ah mais il doit y avoir une combinaison On va peut-être pas passer une demi-heure là-dessus Hop On va prendre notre ranger Le chef bien sûr On trace Il y a peut-être des indices quelque part Un truc Un machin Je peux pas le fouiller le gadjo Ça a l'air d'être personne Ça a l'air d'être la zone De l'autre piège Il y a pas plus de nain Que de beurre en branche Ah bon Le beurre ça pousse sur des arbres On va la pâter Il suffit de poser de l'or Ou de la bière Sur ce truc Donc Mon groupe doit poser de l'or Vraiment Vraiment On a pas la limite T'es si pauvre que ça Que t'es obligé de me demander D'aller poser moi-même Du pognon Ça dégoûte J'ai pas fini d'explorer En plus J'ai l'air d'avoir quasiment fini D'explorer Je suppose que notre roc On ne peut toujours pas Ouvrir cette porte Ah ça fait ramener mon nain T'as pas tapé assez fort Plus fort Est-ce que Ça marche On lui dit de taper plus fort Non Non mais Non mais au secours Au secours Voilà Oui c'est bon J'ai le ranger Ok nice Ce portail là également Ok le nain a quitté notre équipe De nouveau C'est marrant ça Il est là Il est euh C'est un portier nain Maintenant Peu importe ce qu'il fait On peut n'importe ce qu'il fait Parfait Il n'y a plus qu'à attendre Préparez vos armes Et vos sorts J'ai trouvé une super hache Mais sous forme spectra Mais sous forme spectrale Eh bande de salauds Vous m'avez abandonné ici Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak Mais de quoi il parle ? Je ne sais pas Il a l'air mort C'est peut-être cet amulet Il utilise la ruse C'est un truc de lâche Pas du tout La ruse C'est de l'intelligence en action Maintenant je vais me venger Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à vitre C'est causé On le bute Vous croyez que ça va être facile ? Vengeance Oh non Il y a sept nabos maintenant Et ils sont tous mauvais Le premier qui m'appelle Blanche-Neige Il se mange ma main dans la face Très bien Les pourrains En avant Il me faut de la brute épaisse devant Il me faut du voleur par là Il me faut Je ne sais pas moi Colle-moi une oeuvre par là Et une magicienne par ici Voilà Ah oui mais toi tu dois être collé A l'ogre Hop Mets-toi là On s'en fiche Et toi tu dois être collé à l'aise C'est ça Et au voleur Les deux Ouais c'est ça Tu dois être collé aux deux Et toi je ne sais plus On va avoir envie de faire ta feuille de perso Je crois que tu dois être collé à deux bonhommes Au voleur aussi Ok c'est pour ta précision Ça devrait aller On s'en remettra Baston La vengeance des sept nains sera terrible Ok Le démon Randomia a décidé de se pencher sur le destin du groupe Elle choisit souvent les individus mentalement diminués Particulièrement malchanceux ou sans aucune conscience du danger pour leur accorder sa bénédiction Grâce à elle tu as désormais accès à la jauge d'influence Randomia Le random on adore Gorgé de café plus tard La jauge d'influence de Randomia se remplit pendant les combats grâce aux actions malchanceuses et aux échecs Pour tes personnages ont affaire à la malchance plus la jauge se remplira En se remplissant la jauge débloque 4 paliers Qui permettent d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le tour de n'importe quel personnage Quand la jauge est remplie tu peux ainsi utiliser la compétence du dernier palier Ou plusieurs fois la compétence du premier palier Enfin la jauge ne se vide pas entre les combats Tu peux donc l'économiser d'un combat à l'autre Prends bien soin de l'influence de Randomia Elle te permettra de retourner les situations les plus désespérées D'accord Donc là faut que je me sente concerné Défense camarade Ok ok on tient des pauses On tient des pauses Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre là ? Je ne pense pas mais on va le faire Ce type est un barbare Qui va se positionner comme ceci Parce que personne ne peut sauter par dessus les éléments de décor C'est un peu douloureux ça Vous allez regretter d'être venu T'approche pas trop quand même Euh non c'est pas ça Euh annule Moi je voudrais Je voudrais Je voudrais Voilà je voudrais un monde heureux Hop là Ouais mais envoyer un voleur au cac Je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette action On va le mettre gentiment par là Et euh ouais Ça lui manque vraiment des couteaux de lancers ou un truc comme ça Et euh Ok the fifi Ouais on va l'amener par là Parce que je ne vais pas tirer sur celui-là Je vais tirer sur lui là Je ne peux pas Je ne peux pas parce que je suis engagé Je suis considéré au corps à corps Le démon de moi-même Et je ne peux plus bouger J'ai J'ai le mal de moi-même Ah ça a l'air de bien tanker une paladin Non ? Ok Alors c'est le début des vrais embrouilles Faut commencer à dégager du nain là Ça va se voir si j'en dégage pas un ou deux Lui parce qu'il est dans mon bac Bah tu peux rien faire d'autre Donc fin de tournoi petit pote Tape-moi ce nain là Alors toi tu fais quoi ? Une manifestation qui étourdit la cible Parade gagne une importante bonus de parade Les attaques au Corathor Par déclenche à chaque fois une riposte Ah oui C'est costaud ça Une prière qui augmente légèrement la protection des alliés dans la zone Oh Vas-y on fait ça Elle est forte en tout cas C'est grave fort ces trucs Ouais Bah tape là-dessus Alors si je shot ce type Ça va me faire un ennemi de moins Le voleur Ah oui parce qu'il y a un tireur C'est quoi ton champ de vision ? Ah ouais donc quoi que je fasse je me prends un tir Eh ben ok Raté Prise de risque Oh ça va c'est un voleur C'est pas grave ça change C'est interchangeable les voleurs Bah ils restent en PLS Tu ne sers vraiment à rien Ça l'a fait déjà beaucoup plus mal Prends ça Ok Let's go Bah je suis un ranger donc on va On va tabasser des raies Et puis on va pas bouger Ensuite on a quoi ? On a un barbare Et tu bouges pas On a une paladine Ça se passe très très bien Ne croyez pas Que ce que vous voyez Veut dire que ça se passe mal Petite gifle Petite gifle Ça se passe très très bien Ça se passe très très bien Ça ne pourrait pas se passer Ah oui mais alors l'autre il est en mode En mode je te vois Bah supprime sa vigilance Hop là un petit shot comme ça là Paf Raté Excellent Il ne m'a pas bougé ma fille Attaque dans le dos Si ça c'est pas beau Si ça c'est pas beau Je sais pas ce qu'il faut Euh pas bouger haut Ça se passe bien Il a de la marge là Ah l'autre salaud il se met au milieu Comme ça je peux pas jouer Bah vas-y hein Je vais bouger quand même Je vais pas le savoir Ah si c'est bon je peux jouer Trop bien trop bien trop bien C'est pareil une attaque dans le dos Merci hein Merci Merci ma main quoi Ça dégage Au revoir le voleur Ça se passe bien Il va bien Il fait du cinéma Le ranger il est bon Le ranger il est chaud Ok ok Euh Pas bouger haut Euh L'autre il Ça commence à être embêtant Parce que si je bouge pas Je pourrais rien faire Si je peux rien faire Bah je peux rien faire Tiens attendez Il n'y a pas le choix Faut s'y coller Largement C'est de PV Ça tient frère Ça tient large Ok Euh non 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 ça c'est un petit peu énervé Genre juste ça ça suffit Dans ta gueule Ah c'est esquivé le salaud Mais comment Mais comment ce type est imbloquable Ah il peut pas passer le gros Il est trop gros Euh Va me déranger ce monsieur là Voilà Ça devient officiellement Un peu n'importe quoi Mais euh Faut en passer par là C'est Il est comment Euh On va rafraîchir Ah mais non Faut que je rafraîchisse celui là Ah mais il est trop loin Rafraîchis moi celui là C'est un voleur On s'en fout Sa vie n'intéresse personne Euh Tac 86% de chance Et ici Je suis à 120% de chance De le toucher Normalement Mais il a une grosse parade C'est ça Non 10% de parade en plus Non il est dégueulasse Échec critique Tu commences à croire que le nain a raison C'est pas gentil là C'est vraiment de faire des choses Euh Personnage jouant actuellement son tour Bénéficie d'un point d'action supplémentaire Dans la limite de 3 Soigne 50% de PV Et une blessure du personnage ciblé Téléporte instantanément le personnage jouant actuellement Son tour sur une case de votre choix Je veux soigner lui Instantanément Tout de suite maintenant Ça va il va bien il va bien C'est bon il est flex Il est flex Et je veux que la petite là Elle gagne Je peux pas faire un petit sursaut d'adrénaline sur la Non c'est vrai ok d'accord J'étais visiblement dans un groupe de déplacement Je pouvais pas Ok donc là ça a l'air d'être le duel incroyable d'une vie Quoi l'homme qui fait des esquives on aura tout vu On est tiers sur le voleur je viens de relever un voleur Fais toi un kiff gros Euh ouais bah tabasse ce con Alors est-ce que ça mange une de mes actions Non mais Ça marche Droit je sais pas Bon je sais pas me servir d'une potion Je suis désolé La justice tombe sur leur face 54 hein Toujours pas tomber le mec Euh hop Ouais ouais tu peux commencer à te déplacer Euh Oui bah j'ai envie de dire fais de la place pour les copains Puisque tu peux te le permettre Est-ce que tu peux me pousser ce type là comme ça là Bam Allez profite mec Euh bonne journée à toi Et euh On va même se faire le luxe d'un petit pouvoir là Moi je pense que le luxe d'un petit pouvoir de se débarrasser du gars Avec chaque critique Aïe 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 La furtivité est une compétence accessible uniquement aux voleurs Mais elle est également utilisée par certains ennemis Elle permet aux personnages qui l'utilisent de disparaître tout simplement Euh Dès lors le personnage est invisible jusqu'à qu'il soit révélé par un effet de jeu Un personnage fortif peut être révélé de plusieurs manières En encaissant des dégâts En marchant sur un piège En étant ciblé par un sort Et surtout s'il se retrouve sur une des trois cases devant un ennemi Ok D'accord donc ça lui avait lancé une petite invisibility quoi Euh hop Tu veux bien venir dans le dos de ce salaud là Salaud Vraiment moi je dis le voleur il fait du zèle Ça va il fait tout pour pas bosser le mec Mais c'est vraiment c'est pathétique Je suis d'accord C'est pas mal Ouais ouais bah avance toi Je suis d'accord avance toi jusqu'ici Je pourrais hein relever Je sais que j'ai premier secours Mais je vais pas faire ça Hop là Vite Un barbare Est-ce que ça compte comme étant à côté Oui oui ça compte complètement comme étant à côté de l'ogre Faut pas déconner Voilà Et donc là mon ogre il a un bonus Bah grosse discrétion mec J'ai kiffé hein La France s'en souvient C'est quoi cette histoire là J'aimerais savoir comment ça marche J'ai donné encore deux tours de rechargement Pourquoi ? Permets un vote index de magie C'est parce qu'il faut 50 de Je comprends pas je suis 71 sur 100 de mana Donc normalement C'est juste qu'il y a un temps de rechargement C'est tout quoi C'est vraiment genre juste ça quoi Je peux venir là à côté du voleur Admettons Vas-y j'aimerais tester si justement On peut donner une potion Ah oui on peut On peut faire ça Ok on peut donner une potion à un allié Mais non Oh c'est bon C'est bon d'être vivant non Ça va pas durer longtemps mec Je te renvoie au cakepip Immédiatement Tac Je peux pas Je peux pas tirer sur le Excusez moi Je peux pas tirer sur le bonhomme Il faut que je me déplace Je vais donc me positionner A côté du ranger Le voleur il travaille allongé Il gagne des niveaux Ça c'est un style de vie On prend tout Est-ce que j'ai envie de soigner tout le groupe Non juste le ranger C'est pas bon On dirait la soupe de ma grand-mère Laisse ta grand-mère tranquille C'est possible Mais quel con Bravo les débiles Justice est faite Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant Ce n'est pas très gentil ça On aurait pu se faire mal Ah misère Quelle daube C'est quoi encore ce truc C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll Je suis lessivé En détruisant ces abominations On a dû lever la malédiction Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette Alors vous voyez Je vous ai pas mitonné J'avoue que je vous avais mal jugé Bon mais du coup Peut-être que vous voulez nous rejoindre On recherche une statuette maudite Pas pour l'instant Je dois aller chercher la prime Je vous retrouve dès que j'ai l'argent Et on parlera de votre statuette En attendant Allez au carré VIP de la taverne Il y a toujours des sorciers et des rupins Des sorciers ? Vous pensez qu'ils auraient des informations ? Ça coûte rien de demander non ? Au pire s'ils refusent de parler Vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table ? Allez Ciao les nazes A bientôt avec la fraîche Alors là je dois avouer que c'était pas français Tu comprends pas ce qu'il dit J'imagine qu'elle tiendra parole Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse Surtout ceux qui servent la justice Quelle vie horrible Comment font-ils pour ne jamais renier leur parole ? Ah oui ? Tu peux développer ce point de vue ? Plus tard peut-être Promis Tiens L'amulette est restée par terre Allons à ce carré VIP alors Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens Et de la bière potable On pourra piller On verra Mais essayez de ne pas être trop lourdingue Tout le monde est là ? En avant ! J'aime bien Ah Ben voilà Je pense que tout est dit tout est fait Mon ogre il a toujours pas passé Alors si attendez Très important Est-ce que l'ogre Est toujours niveau 1 ? C'est vraiment Je veux casser des portes Je veux casser des portes Je veux péter des portes Nous ne le serons jamais Nous le serons peut-être un jour Si vous avez la réponse D'ici que je rejoue On verra Ah si on peut faire la montée de niveau de l'elfe Et après Je vous laisse tranquille Ça s'équipe ça ? Cool J'ai deux ceintures délabré C'est ça ? Ah oui ok Ceinture Qui n'a pas de ceinture ? T'as une grosse ceinture Moi t'as pas de ceinture Ceinture m'amène Allez T'es bien Alors balètre fangienne C'est pour le nain Je donne rien à personne T'as bien raison C'est vraiment une idée de con Que donner des trucs Grand marteau affligeant Ça ne concerne Ah oui c'est l'homme Et il doit le débloquer Une compétence passive Pour pouvoir utiliser des objets Autres que sa main Pourquoi les gens Ils mettent des mains dans mes poches ? Ah là là C'est parce que T'as des poches très profondes Ma fille Et sa caracte principale C'est censé être le courage Enfin je sais pas Ils disent Allez augmente son courage Faut pas ça intéressant De toute façon Tu fais pas de dégâts Enfin je sais pas Je sais pas Si ton arc Escale sur quelque chose En fait Allez vraiment histoire De dire que je t'ai mis à 10 Ça ça fait quoi Tire lointain Tire à très longue portée Qui inflige des dégâts Dégâts 100% Portée 10 Portée 7 100% de dégâts 100% de dégâts Ouais 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 Et ça Un bisou magique Qu'il soit l'allié ciblé A distance Gagne en puissance En fonction du charisme De l'elfe Voilà C'est vrai que t'as des gros singes J'avais oublié Mieux que rien C'est toujours pas grand chose Elle gagne plus 5 en précision Pour ses attaques Tire à l'arc Mais je suis pas Je vois pas l'utilité Elle a déjà une stade D'agilité de dingue Elle a déjà une précision folle A quoi ça sert De lui donner encore 5 Euh Attendez Vous gagnez en impact C'est à dire Vous faites plus Elle fait plus de dégâts Tant qu'elle est proche du nain Elle gagne 3 en courage Ok Tant que l'elfe est à couvert Les attaques à distance Contre elle Ont un malus de 15% En précision Ah c'est pas mal Ça c'est pas mal Peut-être pas non plus Calme-toi Ok Bon voilà 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 Je vous remercie Steaknarfang Sur comme d'habitude Gaming Pour le donjon Nullbug Donc je vous donne